Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le 22 février 2018, un groupe de spécialistes du droit animalier français a publié un code juridique de l'animal. En gros, c'est comme un code pénal, un code civil ou un code rural, mais avec toutes les lois qui concernent directement les animaux non humains. En soi, rien de révolutionnaire. Ils n'ont fait que reprendre les lois déjà existantes dans les différents codes et de les réunir dans un seul et même bouquin bleu de plus de 1000 pages. Mais si je ne pensais pas que c'était révolutionnaire, vous vous doutez bien que je n'aurais pas fait une vidéo dessus. Premièrement, le fait d'avoir réuni toutes ces lois dans un seul et même code permet aux juristes d'avoir un outil de travail beaucoup plus performant pour protéger les droits des animaux. Deuxièmement, l'existence même de ce code permet d'éveiller les consciences sur la question du droit animal. Bah ouais, pourquoi les animaux devraient avoir des droits ? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans ce nouveau code de l'animal, on peut notamment retrouver l'article 521 alinéa 1 du code pénal et ce qu'il dit est plutôt surprenant. Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. On parle de captivité animale lorsque l'animal est placé sous la protection humaine. Par exemple dans les zoos, les cirques, les laboratoires, les fermes et bien évidemment directement chez vous. Et comme le rappelle l'activiste Philippe Wallen, les êtres humains représentent aujourd'hui 30% de la masse de tous les animaux terrestres. Les animaux en captivité représentent 66% et les animaux sauvages naturels seulement 4%. En résumé, aujourd'hui, l'immense majorité des animaux terrestres vivent en captivité. Ça veut dire que si on suivait réellement la loi française et bien il serait interdit de faire du mal aux animaux et donc de les tuer. Mais comme le montre le McDo ou le kebab à côté de chez vous, on s'en fout globalement du droit. Ce qui est important, c'est ce que dit l'existence même de cette loi qui a été écrite en 2006. Elle révèle que l'humanité prend petit à petit conscience qu'elle n'a pas tous les droits sur les animaux non humains. D'ailleurs, l'article 515 alinéa 14 du code civil français dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Bon, juste après, le même article écrit que les animaux sont soumis au régime des biens. Donc selon le droit français, les animaux restent des biens mais qui sont doués de conscience. Ouais, il reste du travail à faire. Mais on peut quand même observer qu'il y a une évolution juridique qui va dans le sens de plus de respect envers les autres espèces animales. Et cette évolution est permise en partie par les progrès scientifiques qui démontrent chaque jour que les animaux sont doués de conscience et qu'ils sentent la douleur. D'ailleurs, la déclaration de Cambridge sur la conscience signée en 2012 affirme que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrates neurologiques de la conscience. L'ONG animaliste 30 millions d'amis s'est portée partie civile dans des centaines de procès pour maltraitance animale et elle observe une réelle évolution dans le traitement juridique de ces questions. Avant, la moitié des cas étaient classés sans suite. Aujourd'hui, les magistrats sont moins frileux pour appliquer les lois. Nous assistons régulièrement à des condamnations à de la prison ferme, ce qui était exceptionnel par le passé. Et il ne fait aucun doute que l'apparition du code animal renforce et accélère cette tendance. En 2016, le tribunal de Mendoza en Argentine a reconnu le statut de personne juridique non humaine à Cecilia, un chimpanzé femelle de 19 ans. La personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droit et de devoir. Par exemple, la plus grande victoire du mouvement anti-esclavagiste, ça a été la généralisation de la personnalité juridique à l'ensemble des êtres humains, ce qui permettait aux esclaves d'avoir des droits. La généralisation de la personnalité juridique à l'ensemble des animaux est aujourd'hui un des plus gros combats du mouvement antispéciste. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. En reconnaissant que Cecilia était un sujet de droit et non un objet, son avocat a pu obtenir sa libération du zoo en plaidant l'Abeas corpus qui énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais un singe, grâce à l'aide d'un humain, a fait un procès pour dire qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit emprisonné. Et il a gagné ! Ça peut paraître complètement fou, je suis d'accord, mais moi je vois plutôt ça comme une prise de conscience bien plus large. Nous comprenons enfin que nous ne sommes pas les maîtres de cette planète et de ses habitants. Pour citer encore une fois Philip Wallen, 10 000 espèces sont exterminées chaque année à cause de l'action d'une seule espèce. Et nous faisons maintenant face à la sixième extinction de masse de l'histoire de notre planète. Aujourd'hui, des cours de droit animal sont dispensés dans plus de la moitié des écoles de droit aux Etats-Unis. Des codes de l'animal commencent à voir le jour. Et surtout, la science ne peut absolument plus nier que les animaux non-humains sont conscients et sentent la douleur. Comme le disait Jérémy Bentham, la question n'est pas peuvent-ils penser, ni peuvent-ils parler, mais plutôt peuvent-ils souffrir ? Et la loi en est bien consciente. L'article R654 alinéa 1 du Code pénal dispose que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Donc on pourrait se demander, est-ce que gaver des oies pour rendre leur foie malade puis le manger à Noël, c'est une nécessité pour l'être humain ? Je ne pense pas. Donc en réalité, manger du foie gras, c'est illégal. Finalement, les lois qui protègent les droits des animaux existent déjà, mais on les oublie trop souvent. C'est bien pour ça que la publication de ce Code juridique de l'animal est si révolutionnaire. Désormais, les droits des animaux ne sont plus cachés entre les lignes des codes civils, pénals ou rurals. Cette mise en avant des droits des animaux non-humains va sans aucun doute nourrir le combat antispéciste. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous lire un extrait de l'excellente tribune publiée dans le journal Le Monde par Florence Burga et Jean-Pierre Marguenot. A ceux qui considèrent que les avancées législatives en matière de protection des animaux et plus encore l'idée de leur reconnaître des droits comme une insulte à la misère humaine, il faut répondre que la misère humaine résulte de l'exploitation ou de l'indifférence à la souffrance des plus faibles et que c'est au contraire l'insulter, sinon la légitimer, que de prôner l'indifférence farouche à l'égard de la souffrance d'autres êtres plus faibles encore et qui ne peuvent jamais consentir. Je vous avais prévenu, je vais continuer à faire des vidéos antispécistes parce que c'est un combat très important. Je pense que c'est le combat majeur du 21ème siècle. Et quand je vois certains commentaires sous les vidéos qui disent que le véganisme est une religion, etc., je me dis qu'il y a encore du travail à faire. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires de la vidéo ou sur le Discord Demos Kratos. N'hésitez surtout pas aussi à partager la vidéo et à mettre un like pour que le message soit diffusé un maximum. Et si vous voulez vérifier toutes mes sources, je vous ai mis mon texte avec toutes les sources dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt. Sous-titrage ST' 501